et bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau geek à braque voilà ça fait dix ans on a plus fait de geek à braque dont où je vous présente trois petites chaînes côté gaming et trois petites chaînes du côté geek voilà donc aujourd'hui il fait bon il fait 25 degrés je me dis pourquoi ne pas venir justement me faire une petite balade et voilà je vais m'arrêter à deux trois endroits pas forcément quelque chose de spécial à vous montrer mais voilà je vais me poser à deux trois endroits pour vous présenter ça comme d'habitude donc sur ce on se retrouve tout de suite pour la partie jeux vidéo alors voilà les amis alors pour la première chaîne gaming je vais vous présentez enfin je vous présente dans la je me balade quand je vous explique en gros la chaîne de wawa alors c'est black in toy tv donc moi j'ai connu la chaîne la foule à 6 7 ans au moins si pas 8 avec avec son émission rétro game test donc il invitait des joueurs enfin là des gens connus comme le joueur du grenier il ya eu des vies mouriez voilà j'ai pas forcément nom en tête donc je vous invite à aller les voir les émissions sont toujours disponibles et à l'heure actuelle voilà il a lancé une nouvelle émission il ya déjà si cet épisode de je viens chez moi je viens chez vous où il va chez des collectionneurs voilà ça peut être chez moi ça pourrait être chez vous voilà il suffit de le contacter et il présente des collections donc pas forcément de jeux vidéo il ya des collections geek il ya une vidéo avec un mec voilà je ne connais plus son nom qui a une superbe collection avec des goldorak et tout donc c'est vraiment magnifique donc je vous recommande de ces vidéos et alors il ya aussi les jeux geek ma ville c'est une nouvelle émission aussi voilà il va partir dans une ville avec un abonné ou quelqu'un qui connaît pour présenter un petit peu les magasins les magasins geeks les magasins rétro du coin et la première vidéo est sorti ils font ça dans la ville du mans donc voilà moi je vous invite à aller voir la chaîne je vous mets les liens dans la description après ben voilà vous de juger par vous même voilà moi je vous passe l'information parce que c'est une chaîne que comme je vous dis je connais depuis très très longtemps et qui ne me déçoit pas encore à l'heure actuelle après autant d'années donc voilà les amis pour cette première chaîne youtube donc sur ce voilà je vais continuer d'avancer parce que j'ai soif à peine arrivé comme vous voyez et je vais chercher à boire voilà donc je vous dis à tout de suite pour la chaîne numéro 2 les gars j'avais soif alors pour cette deuxième chaîne côté gaming dans l'épisode 2 voilà je vous avais présenté un petit peu la chaîne de verre d'os en voilà je vous mets juste une photo où je vous invite à aller redécouvrir l'épisode 2 donc il fait principalement en fait c'est le maître de gmod de garis mode sur pc et par rapport à lui en fait j'ai commencé à tomber sur des centaines des centaines enfin pas des centaines mais façon de parler de chaînes sur garis mode et je suis tombé sur la chaîne de l'ami toonie alors tout niveau là il a son humour il est il est vraiment il est vraiment classe comme type je kiffe je kiffe son humour je kiffe ses vidéos alors je les connais par rapport à du gmod après voilà il fait plein de jeux des prix alpha des vailles plein 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 de trucs d'ailleurs pour vous faire une petite idée sur gmod je vous conseille d'aller voir ces vidéos sur sur gmod poudlard voilà c'est du gmod dans le monde d'harry potter qui sont vraiment sympa et en vidéo en dehors de gmod pour voir un petit peu son humour et tout et le voilà voir comment vous pouvez le le juger un petit peu c'est une vidéo où il nous présente monsieur poêle alors monsieur poêle que je ne connaissais pas et que grâce à toonie je connais monsieur poêle et voilà donc toonie je ne manque pas une de ses vidéos voilà il ya quelques casques en réalité virtuelle aussi un petit peu comme à drigique de la première chaîne plein de jeux voilà je découvre plein de trucs et voilà il me faut ma petite dose de toonie par jour je fais une petite dédicace s'il passe par là voilà mon toonie me le faut tous les jours voilà donc sur ce les amis je vous dis un petit peu plus tard voilà pour la troisième chaîne jeu vidéo a tout de suite et nous revoici les amis pour la troisième chaîne gaming voilà parmi ces magnifiques fleurs comme quoi il fait bon voilà c'est la nature c'est magnifique alors pour la troisième chaîne on va rester en rapport avec la chaîne de verdose que je vous disais juste avant de l'épisode 2 avec gmod garis mode alors là ici je voudrais vous présenter la chaîne de zertek alors zertek comment on pourrait dire c'est un petit peu le troll de gary mode voilà c'est le mec qui vient sur les serveurs pour tout déglinguer pour s'amuser pour voilà parce que même moi des fois quand je vais sur garis mode à force de regarder des vidéos de zertek tu dis putain j'ai envie de tout défoncer tu vois et voilà après il a son humour il a son propre serveur aussi voilà ce qu'on peut jouer sérieusement et tout d'ailleurs verdose a aussi son propre serveur je vous noterai peut-être un jour les noms des serveurs puisque je vais vous faire quelques vidéos sur sur garis mode donc voilà zertek il a son petit côté aussi à lui donc c'est son petit côté troll il fait ça aussi avec deux de ses amis que je vous présenterai sûrement dans le prochain épisode voilà je ne sais pas et voilà donc encore une fois à vous de vous faire votre propre avis évidemment ainsi vous connaissez les vidéos de verdose voilà qui joue qui fait plein de vidéos sérieuses sur garis mode si vous avez vu les vidéos de toonie aussi voilà me troll mis sérieux on va dire voilà parce que toonie joue un peu sérieusement mais il troll aussi bon pas de la même façon que zertek mais zertek c'est le troll voilà il est trop sympa un petit coucou aussi à lui d'ailleurs s'il passe par ici bon ça m'étonnerait enfin on ne sait jamais et voilà donc sur ce je vais repartir un petit trois quarts d'heure que je me balade tranquillou et on va passer aux chaînes geek donc c'est parti pour l'actu geek et bien voilà les amis alors c'est pour cette première chaîne du côté geek voilà je voulais vous présenter un petit peu la chaîne du grand jd donc le grand jd c'est une chaîne qui existe depuis voilà six sept ans donc c'est pour ça que comme elle est corps d'actualité et que je kiffe son contenu ben voilà je veux je veux vous la partager moi je l'ai connu à l'époque avec les les étranges expériences c'est tout dit dans le nom il ya eu des trucs d'expérience je n'en ai pas forcément comme ça en tête je sais qu'il y en avait une à l'époque il avait été dans une montagne de glace pour se recouvrir de neige sur ce gelé il a fait des étranges expériences avec de la nourriture il a fait des étranges expériences aller dormir dans des catagones voilà toutes ces vidéos là ça c'est vraiment vraiment classe en fait d'ailleurs si vous avez kiffé la vidéo de gusdx ou de sites par exemple sur la maison habité je vous invite à rejoindre sa chaîne parce que même si c'est pas forcément des étranges expériences il a justement des vidéos oui mais visite tous des lieux hantés comme ça et tout comme je disais il y en a même une où il va dormir carrément dans des catacombes et c'est voilà c'est vraiment bien fait il a de visiter des hôpitaux voilà et le montage caméra infrarouge et tout franchement c'est vraiment top de chez top récemment il a fait une vidéo en irak on a vraiment vraiment classe pour un petit peu ce qui se passe là bas et tout à l'heure actuelle et alors il ya eu aussi là avec le tsunami qui a eu au japon voilà à fukushima il a été à fukushima bon avec des mandats des autorisations pour pouvoir aller dans les zones vertes les zones orange et même la zone rouge voilà où ce qu'il a dû mettre une combinaison pour y aller carrément et cette vidéo elle est vraiment au top d'ailleurs après il ya des amis à lui qui sont partis avec lui qui ont leur propre chaîne sur tous des trucs comme ça donc les gars le grand jd je vous invite à aller découvrir la chaîne voilà vous faites vous votre propre opinion dites moi dans les commentaires si vous connaissez la chaîne ou ce que vous en pensez voilà n'hésitez pas à me mettre vos retours et voilà donc sur ce je vous dis à plus tard pour la deuxième chaîne et bien voilà les amis un peu moins de soleil parce qu'on est en plein milieu de la nature là du coup ça fait du bien et pour ça tombe bien justement pour cette deuxième chaîne je voulais vous parler de la chaîne de didi chanduidui donc didi chanduidui voilà je disais justement dans les bois parce que voilà il ya beaucoup de vidéos où il est dans plein de nature pour faire ses vidéos et c'est vraiment cool en fait parce qu'il ya vraiment personne c'est le silence total et tout c'est vraiment classe je peux vous le confirmer d'ailleurs alors la chaîne de didi chanduidui pareil c'est encore des chaînes c'est pour ça que je vous présente ces chaînes là toute façon c'est des chaînes qui existent depuis un bon petit temps et que comme elles existent toujours qu'ils sont elles sont toujours aussi populaires ben voilà moi je voulais je vous les partage donc didi chanduidui il avait commencé avec des vidéos sur pokémon dont je sais y en a plein vont dire pas les couilles de pokémon blablabla bon voilà moi j'aime bien forcément pokémon dont vous savez bien première génération un petit peu de la deuxième mais voilà sans plus et après ça en est devenu des vidéos cinq théories sur pokémon cinq théories sur ça cinq théories sur ça et en gros la chaîne est devenue une chaîne de cinq théories là voilà j'ai pris deux trois petites notes pour vous en citer parce qu'il y en a tellement voilà il a recommencé la saison en septembre 2016 voilà donc ici on arrive arrive à la fin de la de la saison on va dire puisque voilà je voulais déjà vous le présenter dans une émission au mois de novembre décembre et je l'ai pas fait donc elle arrive seulement maintenant au mois d'avril mais voilà vous pouvez retrouver cinq théories sur walk in deed cinq théories sur star wars il ya même deux épisodes du coup ça fait dix théories mais voilà c'est des épisodes de cinq théories pour les fans de licornes voilà il ya cinq théories sur les licornes alors voilà c'est vraiment recherché et tout il vous explique tous les détails pourquoi ça pourquoi ça les gens puisque les gens recherchent pourquoi cette théorie là existe et tout et c'est vraiment vraiment classe vous avez voilà cinq théories sur harry potter vous avez cinq théories sur la fin du monde celui-là j'avais bien kiffé les deux premiers de la saison d'ailleurs c'était cinq théories sur la vie cinq théories sur la mort voilà si vous n'êtes pas si ça vous dérange pas de regarder ça c'est des épisodes vraiment enfin c'est un peu obscur et tout ça a été une saison un peu obscur mais il ya vraiment de tout sur les mangas sur tout 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 donc voilà je vous recommande la chaîne de didi shambudui et voilà donc sur ce ben voilà je vais je vais rebouger commence à rentrer parce que là il commence à être 19h30 20h le soleil commence à se coucher et voilà donc on se retrouve un petit peu plus loin pour la dernière chaîne voilà donc à tout de suite les amis et donc voilà les amis sur ce magnifique paysage voilà c'est fini les arbres voilà la forêt et là bas voilà je viens d'en sortir c'était un c'est très très loin voilà ça part à perte de vue là bas tout au goût vous voyez pas mais ça part vraiment 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 loin donc on est là pour la troisième chaîne du côté geek alors il s'agit cette fois ci d'une web série alors je veux pas forcément vous spoiler je veux vraiment vous ayez découvrir par vous même la série attendez parce que voilà j'ai un effet de contre-jour alors la web série c'est ulysse c'est une web série qui est sorti en 2014 2015 pour la saison 1 et alors la saison 2 est en cours de en cours de déploiement on va dire maintenant il ya un épisode par moi je pense qu'il sort tous les jours à tous les tous les mois donc alors ulysse en gros voilà c'est une série qui raconte voilà en gros le petit synopsis c'est 14 ans après la guerre mondiale donc la troisième la quatrième on sait pas c'est en 2030 ou 2040 quelque chose que ça se passe donc à la fin de la guerre mondiale voilà qui était dévastatrice et mystérieuse attention elle a été mystérieuse voilà une orpheline voilà donc la saison se passe au présent et au futur il faut pas que vous loupiez un épisode pour comprendre parce que même moi j'ai eu chaud à la comprendre j'ai regardé deux fois la saison 1 à l'époque voilà donc une orpheline reçoit un carnet voilà en fait tout ce que le carnet va expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pour pendant cette guerre mondiale et le carnet en gros il raconte l'histoire de ulysse alors voilà ulysse c'est un c'est un type immortel voilà je veux pas vous spoiler c'est un type qui est immortel et voilà en gros c'est être immortel c'est un petit peu un super pouvoir et lui qui fait pas ça en fait et c'est voilà il ya de la comédie à du drame il ya de tout franchement c'est une série voilà je peux je veux pas vous en dire plus je veux vraiment que vous ayez découvrir la série par vous même et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous connaissiez déjà et cetera et cetera ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et je pense d'ailleurs que dans les prochains épisodes de geek à braque je vous présenterai deux chaînes et je vous présenterai minimum une web série voilà que je vous inviterai à les découvrir par vous même voilà après ne vous jugez pas forcément au premier épisode enfin toute façon la saison 1 c'est le premier épisode c'est un épisode en trois parties donc voilà c'est des longs épisodes de une heure une heure et demie au total des trois épisodes je veux dire je vois les épisodes de base font une trentaine de minutes donc les amis voilà je vous mets le lien en description voilà il laisse une petite photo ici voilà pour le fun et je vous dis à tout de suite pour la fin de cette vidéo voilà les amis Et bien voilà les amis alors j'espère que cet épisode vous aura plu voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous pouvez cliquer voilà ici ici pour pour voir les deux premiers épisodes voilà que j'ai fait un petit peu référence dans cet épisode ci donc sur ce les potos je vous dis à bientôt et ciao ciao